Mbappé impressionne déjà en Espagne avant son transfert. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé quittera le PSG et rejoindra selon toute vraisemblance le Real Madrid. Mais les Espagnols n'ont pas attendu de le voir débarquer dans leur pays pour apprécier son talent. Futur adversaire du Parisien en Ligue des Champions, Joao Cancelo le place parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Au fur et à mesure que les semaines s'écoulent, Kylian Mbappé se rapproche un peu plus de l'Espagne. Comme indiqué par le OneZeroSport.com, l'attaquant du PSG quittera la capitale cet été et il dispose de trois offres sur sa table. La priorité est bien évidemment donnée au Real Madrid en Espagne, où il impressionne déjà depuis la France. Cancelo sous le charme de Mbappé. Le PSG affrontera le FC Barcelone en Ligue des Champions. Latéral droit, Joao Cancelo devrait avoir la lourde tâche de défendre sur Kylian Mbappé, l'un des tout meilleurs joueurs au monde selon ses dires. Mbappé fait actuellement partie du top 3 mondial. Mbappé fait actuellement partie du top 3 mondial. Je suis également fan de Bernardo Silva. Je mettrai aussi Alain, de Bruyne et Rodri, à confier le défenseur du FC Barcelone à l'occasion d'un entretien accordé aux médias portugais à Bola. Kylian Mbappé a déjà l'Espagne à ses pieds. Grande retrouvaille à Paris. Tombeur de la Real Sociedad au tour précédent, le PSG retrouvera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation qui va rappeler des souvenirs à Luis Enrique ainsi qu'à son joueur Ousmane Dembele, tous deux passés par la Catalogne. L'histoire était déjà écrite d'avance. Comme souvent en Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone au tirage au sort. Le club de la capitale va donc croiser la route d'un adversaire que Luis Enrique et Ousmane Dembele connaissent très bien. L'heure sera donc aux retrouvailles. Une rencontre sous le signe des retrouvailles pour Enrique et Dembele. Le coach du PSG va donc retrouver son ancien club, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. En effet, Luis Enrique a eu l'occasion de revêtir le maillot Blograna à 300 reprises mais aussi de diriger cette équipe. C'était lui qui était aux commandes du Barça lors de la remontada en 2017. Il va également retrouver son ancien coéquipier et ancien joueur, un certain Xavi. Le plus célèbre compère d'Andrés Iniesta a annoncé son départ du Barça à l'issue de la saison mais il ne va pas offrir la qualification sur un plateau aux Parisiens. Enfin, Ousmane Dembele va croiser la route de ses anciens partenaires et de son ancien entraîneur. En Catalogne, on se prépare déjà au choc. Tout le monde sera en feu. C'est l'un des joueurs les plus dangereux du PSG mais il y a aussi Dembele. Ce sont de grands joueurs et nous essaierons de les arrêter. En fin de compte, on sait que quel que soit l'adversaire, il s'agit d'une grande équipe. Nous avons vu le PSG et nous sommes heureux. C'est vrai que City est une grande équipe et qu'elle est très bonne mais on peut aussi la retrouver en finale. La motivation fait partie intégrante de la Ligue des champions. Nous jouons contre un grand adversaire et à cet égard, tout le monde sera en feu a notamment déclaré la pépite Fermin-Lopez pour sport. Le match allé se disputera au Parc des Princes le 10 avril prochain, une semaine avant la Manche retour prévu en Espagne le 16. Un miracle inespéré avant l'U.M., Marquinhos est un taulier indéboulonnable du PSG de par son ancienneté et son statut de capitaine. Néanmoins, les Parisiens doivent se passer de ces services depuis plus d'un mois en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Et pour le F.M., le Brésilien devrait toujours être aux abonnés absents. Appréciez-vous nos infos ? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Le 17 février dernier, Marquinhos était touché à Nantes, 2 à 0, et sortait en cours de match. Diminué au mollet et au tendon d'Achille, le capitaine du PSG n'est plus apparu une seule fois depuis la mi-février. Il n'a été sur le banc de touche que face à la Real Sociedad le 5 mars dernier, 2 à 1, sans pour autant jouer la moindre minute à Anota. Marquinhos toujours sur la touche depuis la mi-février. En cette trêve internationale, Marquinhos continue de recharger les batteries dans cette période de convalescence à l'approche des grandes échéances du PSG dans les prochaines semaines avec notamment la double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone les 10 et 16 avril prochains. Très peu probable que Marquinhos soit apte pour le M. Cependant, le premier gros rendez-vous printanier du PSG n'est autre que le classique contre le M le 31 mars prochain. Une rencontrée à laquelle Marquinhos ne devrait pas prendre part. Dans ses colonnes du jour, l'équipe affirme qu'il faudrait un miracle pour que le taulier de la défense parisienne soit de la partie à l'Orange Vélodrome. Dans l'entourage de Marquinhos, contacté par l'équipe, il est dit que c'est très peu probable qu'il soit apte. Surprise, Luis Enrique quit Paris, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025. Luis Enrique n'échappe pourtant pas aux rumeurs sur son avenir. Le technicien espagnol est notamment envoyé du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi. L'entraîneur de 53 ans a d'ailleurs répondu assez clairement sur son avenir. Cependant, le coach parisien a été aperçu en Catalogne au cours des dernières heures. Arrivé l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique est sous contrat jusqu'en juin 2025 au PSG. Mais alors qu'il lui restera encore un an dans la capitale à l'issue de cette saison, l'entraîneur de 53 ans fait déjà l'objet de rumeurs au sujet de son avenir. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est notamment envoyé du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi. « Je veux respecter mon contrat, je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m'a dit à Paris qu'il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui va rompre le contrat. « Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas », a d'ailleurs expliqué Luis Enrique, visiblement déterminé à rester au PSG au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine, lors d'un récent live Twitch. Luis Enrique aperçu à Barcelone. Mais comme le rapporte Mundo Deportivo, Luis Enrique a profité de la trêve internationale pour donner quelques jours de repos à ses joueurs. Le technicien espagnol, de son côté, s'est envolé pour Barcelone afin de retrouver sa famille. Il a d'ailleurs été aperçu dans le restaurant Estimar dans le quartier du Borne. Son départ de la capitale n'est que temporaire. Luis Enrique va bien évidemment retrouver son poste au PSG d'ici quelques jours. Mais cela pourrait bien relancer les rumeurs sur son avenir dans la capitale, malgré sa récente réponse. Il annonce du lourd pour le PSG. Qualifié pour les quart de finale de la Ligue des champions, le PSG a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort. Interrogé ce samedi soir sur le choc entre les deux écuries européennes, Adrien Rabiot a dévoilé son pronostic. Selon l'ancien Titi du PSG, la bande à Kylian Mbappé sera dans le dernier carré de la C1 cette saison. Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone en quart de finale. En effet, le club emmené par Luis Enrique va accueillir le Barça le 10 avril, avant de se déplacer en Catalogne six jours plus tard. Rabiot mise sur le PSG contre le Barça. Lors d'un entretien accordé à Europe 1 Sport, Adrien Rabiot a annoncé la couleur avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone. Selon l'ancien Titi parisien, Kylian Mbappé et ses partenaires vont valider leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le PSG est très bien armé. PSG Barcelone, J'ai eu l'occasion d'en jouer plusieurs. Ce sont toujours des matchs très accrochés, sachant qu'il y a un match allé ainsi qu'un match retour et que jamais rien n'est joué. J'aurai une préférence pour le PSG. Je les trouve en forme. Je pense qu'ils sont bien. Le Barça a une équipe avec pas mal de jeunes joueurs. Je pense qu'il leur manque ce petit truc pour pouvoir aller plus loin dans la compétition. Le PSG est très bien armé, a jugé Adrien Rabiot sous contrat jusqu'au 30 juin avec la Juventus. Le PSG lâche 50M euros, un joueur spécial, assigné. Très actif lors du précédent mercato estival, le PSG a notamment profité de la situation d'Ousmane Dembélé, disponible pour 50M euros grâce à une clause dans son contrat au FC Barcelone. Un transfert qui réjouit Kylian Mbappé qui ne cesse d'encenser son coéquipier qu'il qualifie de joueur spécial. Lors du précédent mercato estival, le PSG a chamboulé son secteur offensif, profitant notamment de la situation d'Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause lui permettant d'être vendu pour environ 50M euros. Et l'ancien hélié du FC Barcelone s'est rapidement imposé à Paris, au point d'être encensé par Kylian Mbappé. Pour Mbappé, Dembélé est un joueur spécial. Ousmane, on le connaît, c'est un talent qui est spécial. C'est un joueur qui est spécial. Maintenant, je pense que cette année, il a déjà trouvé un certain rythme, se réjouit le capitaine de l'équipe de France à l'occasion de son passage devant les médias, avant de poursuivre. Il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu. Et je pense que s'il continue de surfer sur ses dernières performances en club, je pense qu'il arrivera à être bon en sélection, même si ce sont deux contextes différents. Mais je pense qu'il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu, ajoute Kylian Mbappé au sujet d'Ousmane Dembélé. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.